Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. Bon, je pense que là on peut le dire, on arrive sur une étape assez folle en fait, c'est-à-dire que bah... Alors que je pensais avoir vu quand même un gros morceau de l'univers et notamment des décors, me voilà face à ce plan qui est juste absolument intestable. Alors ce qui est très drôle c'est que je connaissais déjà un tout petit peu cette deuxième zone par la preview que j'avais fait, mais j'étais pas du tout passé par là, donc en fait je découvre vraiment là le plan avec toutes les promesses qui sont là, c'est-à-dire tous ces lieux dans lesquels on a envie de se rendre et qui donnent très envie. Et je ne vous cache pas que là je suis dans la totale excitation de me dire, waouh, il en reste encore tellement et ça va être tellement bien. Je... c'est vraiment un des jeux de la décennie quoi, vraiment c'est complètement fou. Bon bref, c'était la parenthèse. Je rappelle du coup que dans cette aventure, nous avons eu un parcours un peu particulier. C'est donc par la Nécrolam que nous avons commencé, mais on a très vite dévié pour aller faire la zone souterraine qui était ici, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs, et donc on n'a pas du tout fait dans son intégralité, mais effectivement il manquait des petites choses, c'était la Siofra, voilà, qu'on avait exploré un petit peu, avec notamment un combat de boss qui était plutôt très cool, mais on sent qu'on y reviendra. Il y a ce petit truc de on sent qu'on y reviendra. Sinon je suis allé en Kaelid grâce à ce raccourci, ce qui m'a permis de découvrir toute une zone extrêmement complexe au niveau dans lequel j'y étais, mais finalement, ça s'est passé, pas facilement, mais ça s'est passé. Du côté des choses que l'on a à faire, je dois garder en tête que j'ai un médaillon cette fois-ci complet, j'avais deux moitiés à récupérer, pour aller activer un ascenseur qui j'imagine est dans la zone dans laquelle je vais me rendre maintenant. Autre info très importante, je devrais un jour revenir, en Kaelid, pour affronter Radan. Radan qui est le champion de cette zone, qui est a priori le champion du fameux festival que j'avais à faire et que j'ai laissé de côté, puisque pas activable à cet instant de l'aventure. Voilà pour ce qui vient d'être fait. On a battu Godric, qui était la première grande dame de ce jeu, le premier grand gardien, si vous voulez, sur les cinq qui nous ont été comptés par les gens qu'on a croisés dans la table de la grâce. Maintenant que Godric est tombé, et bien c'est le jeu qu'il va falloir tomber, et donc on va pouvoir continuer. C'est parti ! Et bien allez, ce plan qui souffle littéralement, et qui appelle évidemment à faire un petit demi-tour quand même, pour aller récupérer le site de grâce, qui sera notre spot de sauvegarde. Alors, par quelle direction je vais commencer ? Honnêtement, il y a tellement de choix, il y a tellement d'endroits qui me donnent très envie. Évidemment cette tour, parce que les tours, voilà. Mais je pense aussi à l'idée de l'ascenseur, qui peut être d'ailleurs l'ascenseur qu'on a sous les yeux. Mais n'oublions pas les petites églises dans lesquelles on a notamment des... Comment dire ? Des fioles qui permettent d'améliorer la potion. Donc peut-être que cette destination pourrait être une bonne première destination. Vous savez ce qu'on peut faire ? Alors déjà, il y a quelqu'un à qui parler. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est regarder ici, et aller chercher la carte. Ce sera le signe numéro 3. Mais avant ça, on va lancer évidemment le dialogue. C'est le signe. Les fameux doigts qu'on a vus tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder, à vue de nez, où est-ce qu'il faut que je me rende avec le symbole que j'ai posé. Donc c'est vers le bas quand même. Et donc il va falloir descendre. J'imagine que je pourrais descendre par ce côté-là. Je regarde juste de l'autre côté si éventuellement il y a une petite perspective. Alors, ça a l'air d'être faisable aussi. Les deux ont l'air très intéressants. Bon, on va commencer par la gauche puisque déjà là, sous nos yeux, on a déjà pas mal de choses qui donnent très envie. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin au fond ? Mais laisse tomber. Ce jeu est infini. J'ai même pas envie de prendre le cheval en fait. J'ai juste envie de profiter, de m'imprégner du décor et de me dire mais je veux y passer ma vie dans ce jeu en fait. Je voudrais que ça dure et que ça ne s'arrête jamais. Il y a tellement, tellement à voir, tellement à faire. Allez, première église. Ça déjà, c'est très, 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 très bien. Voici l'église d'Irit. Avec, encore une fois, un petit PNJ mais surtout, voilà, la larme de vie qui nous permettra d'améliorer les soins. Vous êtes tarnis, n'est-ce pas ? Et, peut-être que vous pouvez vous abonner quelques runes. Crois-le ou pas, j'ai étudié plinstone sorceries à l'Académie de Réa Lucaria. Pour une petite donation, je serais heureux de partager mon connaissance. Bon, bless vous, bless vous. Vous êtes un vrai saint. Mon nom est Topes. Presumant que vous êtes intéressé, je peux vous enseigner des sorceries Je peux étudier la sorcellerie mais avant ça, on va parler. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the academy of Réa Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from a place of learning. Very interesting. Not a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. Donc on se rappellera qu'il peut éventuellement nous prendre une clé de pierre d'éclat. Je sais pas si j'en ai déjà récupéré une, on regardera ça tout à l'heure. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy. Accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the graven witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. D'accord. Alors si je veux étudier la sorcellerie, effectivement je peux récupérer des petites choses qui me sont données. Bon, je les prendrai sans doute plus tard quand j'aurai des runes sur moi. Alors ça déjà c'est un premier point. Par contre, je note qu'il n'y a pas de spot pour comment dire, faire un checkpoint ici. Allez, je vais vraiment longer la falaise pour essayer peut-être de trouver des secrets, des grottes, des choses de ce style-là. Par exemple ici, regardez. Est-ce qu'on n'est pas typiquement face à... Ouh là ! Alors ça semble être juste la descente. Je vais rester en haut quand même. Et là nous avons quoi ? Un ennemi ? Et oui. Bon, la règle des trois coups est quasiment respectée, ça veut dire que mon arme elle est au pied. Waouh ! Attends, il se passe quoi là ? Ça va. Quoi ? Ouah, il ne prend pas de vie. Oh, comment ça pique. Donc là, c'est le moment où le jeu me dit que je vais peut-être un peu galérer sur les différents ennemis. Il va falloir être assez vigilant. Oh là là, mon dieu, il y a tellement de choses. Bon, allez. Je passe par là et puis on va contourner tranquillement. Peut-être que eux, on va les laisser s'amuser entre eux. Ils ont l'air de très bien s'entendre en plus donc ça tombe plutôt bien. Et là... Waouh ! Oh, le réflexe venu de nulle part. Ça n'avait juste aucun sens. Alors par contre... Par contre... J'ai cru voir quelque chose mais il n'y a pas moyen de descendre là ? Bon, je vais arrêter de vouloir gruger le jeu à tous les étages et puis juste, on va avancer tranquillement. Déjà, ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Un objet. Le parchemin de l'académie. D'accord, très bien. Je vais le garder. Et on va pouvoir peut-être descendre. Waouh ! Je ne sais même pas par où passer. Allez, on va faire la descente du côté de l'église. C'est a priori le bon chemin. Je vais quand même regarder un petit peu sur le côté parce qu'on n'est pas à l'abri d'une porte venue de nulle part. Je trouve ça très suspect le fait qu'il n'y ait pas de téléporteur en fait à côté de l'église. Bon, il y en avait un qui n'était vraiment pas très loin mais quand même, ça aurait totalement pu être parce qu'il y avait une caverne ou un truc de ce style-là quand soudain, un premier camp. Alors, on va voir les ennemis. Ah, pas la même tenue déjà. Petite résistance quand même, hein. Petite résistance. Pas énorme mais quand même. Ça fait tellement bizarre de revenir sur une zone ouverte où je peux à peu près me balader parce que dans Kaelid, c'était magnifique, pas de problème mais par contre, clairement, c'était inaccessible en fait en termes de de balade avec les ennemis qui étaient tous énormissimes, énormément de PV à chaque fois. Manuel d'artisan des pierres d'éclat. D'accord, alors attends, ça, ça peut être super intéressant encore une fois. Et lui, d'accord, il est juste là pour le plaise. Alors là, la potion que j'ai, elle fait quand même grave le taf. Enfin, le fait de les faire tomber à chaque fois, c'est vraiment délicieux. Alors, je peux aller en bas, très bien. Je suis. Vraiment, le stun mental est total, quoi. Je n'ai qu'une envie, c'est de ne faire ça que là, jusqu'à ce que j'ai terminé le jeu. Je ne peux pas, évidemment. j'aimerais, mais je ne peux pas. Mais c'est vrai que là, vraiment, il y a ce truc où ça va être dur de stopper, à partir de maintenant. Oh là 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 là. Allez, petit site qui est là, qui est parfait. Alors, j'ai l'impression, oui, c'est un marchand qui est devant moi. Potentiellement, peut-être des choses à acheter un peu cool. On va lui demander. Bonjour. Là, j'en ai pas d'odeur, évidemment. Allez. Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Alors, déjà, de l'artisanat. Oh, une robe d'astrologue. D'accord. Et je pourrais racheter éventuellement une lanterne, mais ça, j'en ai déjà une, donc ça ne me sert à rien. Et là, c'est le moment fatidique où j'ai le choix entre le fait d'aller chercher ma pierre ou alors peut-être juste... J'ai envie de taper tous les murs et de regarder s'il n'y a pas des choses un peu planquées ici et là. On va vraiment longer tranquillement. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Mais c'est tellement ouf. Mais c'est tellement ouf. Mais au secours. C'est tellement grand en fait. Par contre là, je vais me faire laver. Ça sent... Ouais, voilà. Allez, la carte est récupérée. Ouf, ça a l'air relou ces ennemis là. Ah non, pas le câlin, pas le câlin, pas le câlin. Laisse-moi tranquille. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a encore des ennemis ou pas ? Non. Voici la carte de la zone. Alors, je suis pile poil dans le marais et on voit par quoi on est guidé la lumière qui nous indique d'aller vers le nord tout simplement. Une carte qui s'affiche jusque là quand même. Est-ce qu'il ne serait pas temps de définir un cap ? Alors, je pense que je sais ce que je vais faire. Encore une fois, on va faire comme ce qu'on a fait sur la première zone du jeu. C'est-à-dire que je vais définir une direction. On va y aller genre non-stop sans dévier dans tous les sens et après, on y reviendra et on fera en épi en fait pour trouver tout ce que j'ai pu manquer sur le chemin. Et donc, le premier truc que je vais faire, c'est suivre la route donc ici indiquée par le numéro 3, une route qui va me mener peut-être à la première église qui a l'air assez loin quand même. C'est-à-dire que là, je suis peut-être un petit peu ambitieux sur le trajet. Ça a l'air de se tenter mais ça a l'air assez chaud. Mais pourquoi pas ? Allez, on va commencer par ça. Je vais récupérer le dada et on va suivre le symbole que j'ai mis et voir un petit peu sur notre chemin s'il y a peut-être des choses. S'il y a un boss de zone et tout, je le fais évidemment. Mais en tout cas, on va maintenir le cap quoi qu'il arrive. Oh là là, le ciel étoilé et tout mais vraiment, ce jeu artistiquement met tellement la max. En fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est un tableau perpétuel quoi. Plus tu te balades et plus tu te rends compte que le jeu a été pensé d'une part de manière ludique mais aussi tellement de manière artistique. Waouh. Mais attends, c'est quoi ça ? Waouh, il est tombé. Oh, le château là-bas, il fait grave envie quand même. Non, je vais contourner, on va suivre par le marais mais c'est là que j'ai envie d'aller en fait. Ah, il y a l'arbre aussi qui est ici tiens. Ah, il y a plusieurs arbres mineurs en fait, il y en a un là et un là-bas. Ah, il y a là-haut. Il y en a partout, c'est au secours, aidez-moi. Il y en a de partout, c'est insupportable. Non, vous savez quoi, je vais aller vers... Non, 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 je suis mon cap. Ah, oula, grosse bestiole, très gros homard. Ah, bonjour toi. Genre des ennemis m'engolfières, c'est ça ? Mais non, mais regardez ça ! Mais regardez ça ! Ah ouais, non, là vraiment... La barre a été mise un peu trop haute. Vraiment, c'est... Quel jeu passe après ça en fait ? Genre, ils font quoi From Software après Elden Ring ? Ah, très bonne nouvelle. Il y a ici Oh la 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 ! Mais c'est pas possible ! Alors, est-ce que je peux seulement y aller ? On va dire que oui, mais... Bon, je vais maintenir le câble, je vais faire mon truc, on verra ensuite. Mon arme commence à être un petit peu limite, hein, ce qui est plutôt rassurant. Donc, ça veut dire que je vais peut-être revenir sur un build de force, peut-être que je vais rechanger d'équipement, tiens. Alors, on pourrait faire la tour divine tout de suite, mais de toute façon, ça sert à rien puisque j'ai pas tué le boss. Et a priori, pour avoir vraiment l'objectif final de la tour, bah, il faut que tu aies le boss et... Enfin, la rune du boss, entre guillemets. Et comme ça, après, derrière, tu fais ce que tu veux, quoi. Ah bah tiens, on voit un petit peu des gens aussi. Et là, on va arriver sur un premier spot qui est donc cette cabane. Avec un tableau. Et avec un site de grâce également. Oh ! Résurrection. Alors là, c'est très facile de comprendre de quoi il est question. C'est exactement ce que j'avais sous les yeux avec le pont et l'arbre sur le côté. Allez, je vais me reposer. Allez, on va continuer dans cette direction. Toujours pareil. Je maintiens le cap. Et en fait, en explorant, je découvre un peu comment les choses sont faites. Oh là là, on va vraiment passer par-dessus là ? Bah oui, ça a l'air d'être ça. Est-ce que ce ne serait pas le fameux pont qui était dans le trailer ? Tiens. Où il y a un seau là qui se fait comme ça. Je crois que c'est ça. Ça ressemble en tout cas beaucoup. Alors, il y a l'arbre mineur qui est là-bas, effectivement. Et là, on a un camp. Alors, dans les camps, il y a des coffres à récupérer, généralement. Alors, ce n'est pas le genre de lieu où j'aime faire les trucs tranquillement. J'aime bien un peu rusher pour ces trucs-là, je l'avoue. Chacun sa manière de jouer, mais c'est vrai que... Vraiment, pour moi... Ouah ! Ah, ok. D'accord. C'est le moment où le jeu, il me dit, t'inquiète, prends ton arme. Tu vas kiffer. Ok. Des chiens de feu. Ok, ok, mais ça ne s'arrêtera jamais. Bon, je vais quand même... Par précaution. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça pourrait être nécessaire. Ouah ! Oh, la structure. Allez, on arrive au niveau de l'église. Trop bizarre, cette session. Trop, trop bizarre. Je crois que c'est la première fois que ça me fait ça dans un jeu. C'est-à-dire que c'est tellement immense que j'en viens à me dire, mais j'ai envie d'aller nulle part parce que j'ai peur de louper le truc là-bas. Je ne sais pas comment dire ça, c'est tellement immense que je n'arrive même pas à le gérer. C'est trop bizarre. C'est trop, trop, trop bizarre. Oh là 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 là. Alors, on a effectivement atteint l'église des vœux qui était cette première destination. Avec... Alors, attends, c'est quoi ça ? Un pape-tortue. Mais c'est... Pourquoi pas ? Tu es tarnis, n'est-ce pas ? Je vous remercie à la Chirque de Vaux. Je suis Muriel, steward de cette chambre Mes apologies pour le cas de l'affaires de l'affaires. Vous savez l'origine de ce place ? Comment ça s'est dit comme la Chirque de Vaux ? Oui, c'est une chambre. Mais qui peut vous blâmer ? La chirque de nous a causé, tous de nous, à perdre la connaissance de quelque chose très chère. C'est ici, à la Chirque de Vaux, que les grandes houses de l'Erdtree et la Moon sont rejoint par le matrimonial bond entre Red-haired Radican et Renala de la Full Moon. Et donc, notre Chirque prend en vue les monuments de l'Erdtree de l'Erdtree de la capitale et l'Académie de Réa Lucaria. Oh, il y a quelque chose que vous avez besoin ? Vous êtes libre de vous montrer d'accord, donc il y a plein de choses que l'on peut faire ici, notamment, je peux donner, par exemple, le parchemin de l'Académie. D'accord, donc il y a plein de choses que l'on peut faire ici, pour le monde. C'est mais une contrivance. Toutes les choses peuvent être conjointes. Il est merveilleux, ce personnage. Vous voulez savoir plus de Lord Radigan ? Lord Radigan était un grand champion posséde de des blocs rouges rouges. Il est venu à ces pays à la tête d'un grand grand host de l'Erdtree. Quand il a rencontré Lady Renala dans la lutte, il a bientôt repéré de l'Erdtree. Il a été de l'Erdtree et de l'Erdtree de l'Erdtree. Alors on peut demander plus d'informations sur Renala. Très bien. Alors malheureusement, je ne fais pas de build sorcier donc ça ne me servira à rien d'apprendre les magies même si je pense que je les achèterai par principe peut-être pour le New Game Plus ou ce genre de choses-là. Je suis en train de réaliser quelque chose d'assez dingue. Je vous en parle juste après mais d'abord, je vais quand même regarder s'il y a éventuellement des choses à faire. Alors je peux offrir la rosée céleste. D'accord, on peut faire ça. Ah mais je n'en ai pas. D'accord, je me disais que c'est bizarre, je n'ai pas l'objet. Alors il y a un coffre ici, on va quand même regarder ce que c'est. Éventuellement un objet intéressant. Ah, une aiguille de couture en or et le nécessaire de couture dorée. D'accord, donc c'est encore un nouvel équipement. À quoi servait le nécessaire de couture ? Je crois que c'était pour améliorer les... Enfin ouais, pour changer les tenues que j'avais déjà d'équipé et il me semble que je pouvais justement les modifier une fois, du coup peut-être deux fois. Je peux regarder ça en deux secondes. Ouais, ce que j'allais dire c'est que en fait je réalise là en ce moment que si Elden Ring s'arrêtait ici, ça aurait déjà été un jeu incroyable qui m'aurait marqué pendant très longtemps et ça m'aurait presque suffit. Je m'aurais dit bah ouais, ok, normal en fait. Genre on a fait le jeu, c'était top, c'était génial et tout ça. J'ai 30, 35 heures de jeu, enfin tout va bien. C'est cool. Et en fait là, le jeu me dit non, non, mais attends, t'inquiète, t'as rien fait en fait. Genre, ah, d'accord, ok, et vraiment, il y a ce sentiment de à partir de là, c'est que du bonus. C'est fou. Alors qu'on est peut-être, je sais pas moi, au début ou quoi, enfin vraiment, il y a ce truc où à partir de là, c'est du bonus mental quoi et vraiment, je me dis mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est ça le nécessaire de couture ? Non, c'est même pas ça. Alors, je sais pas exactement à quoi ça sert, je pense que j'y reviendrai peut-être plus tard. Bon, je suis désolé, je pense que là, le jeu me met un stun mental assez violent. J'ai du mal à prendre des initiatives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses simplement, méthodiquement et on va se laisser porter et donc, pour le premier lieu qui sera sans doute un lieu de combat, ce sera l'arbre mineur qui est juste ici. On va se laisser peut-être un peu moins porté par la carte, un peu plus par les yeux. Juste, je vous ressitue quand même l'action pour que vous ayez un peu l'info, on va ici. D'accord ? Allez, c'est parti. On va prendre le dada. Et ouais, là, je vis un vertige sans précédent, en fait. Vraiment sans précédent. Et pourtant, Zelda m'avait déjà mis la max de ce côté-là parce que Zelda, il y a vraiment ce côté, tu peux aller partout, tu fais ce que tu veux, tout ça, la physique du jeu est super permissible. Le seul jeu qui me donne envie après ce jeu en termes de monde ouvert et d'aventure, je pense que c'est Zelda 2, Breath of the Wild 2 parce que vraiment, c'est cette dimension-là, mais tellement unique, tellement particulier. Oh, toi ! D'accord. Alors, il y a des choses intéressantes, là. On commence à avoir une sorte de perspective qui se dessine. Ouh là 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 ! Alors, attends, il y a plein de choses à faire ici. Ouh là ! Et ne pas crever aussi. Oh, par contre, j'ai pris tellement cher. Ah, ça y est, là, on commence à... Je vais commencer à me rééquiper et à prendre le jeu un peu plus au sérieux côté stuff. Mais attends, mais je peux descendre ? Oh ! Ouh là, galère. Alors, à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est passer par le bas et ensuite, faire le tour. Allez, donc là, je vais contourner, en fait, en passant par le bas et très certainement, on va, sur notre chemin, avoir des trucs à faire, quoi. C'est sûr et certain. mais ouais, je... Waouh. Vraiment, vraiment, là, ouais, un waouh massif. Un vrai waouh massif. Ok, c'est bon, la règle des trois coups, vous voyez. Je peux récupérer ma super arme, donc je vais pouvoir rejouer mon build avec beaucoup de plaisir. On a fait une petite escale, c'était très sympa, très intéressant, mais là, je vais revenir sur les bases solides de ce que j'aime jouer. Super ! C'est une très bonne nouvelle, honnêtement. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Est-ce que ce ne serait pas un premier donjon secret ? On va voir. Bonjour. Très bien. Il tombe. Très bien. Je retrouve mon build d'amour, ça y est. Par contre, il faut un peu de dégâts. À la fois, il faut un peu de dégâts et en même temps, peut-être pas assez. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Hop. Il en restait un qui vise à l'arc. Ah non, il en reste plusieurs, en fait. Alors, je vais... Attention. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que là, quand même, il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir toute cette structure, ces ennemis et tout ça et finalement, rien à trouver à l'intérieur. Si ? Bah si. Le jeu, il ose. Allez, pas de pitié. Mais pourquoi il y a des ennemis alors dans ce cas-là ? S'ils gardent rien ? Ah, d'accord. Attends, ça y est, j'ai compris. C'est une sorte de labyrinthe, c'est-à-dire que je ne peux pas aller directement là vers l'est, mais si je passe par cette statue, je peux le faire. Donc en fait, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose d'inutile, c'est juste qu'il n'était pas du tout aisé de se rendre là où je suis et qu'il fallait trouver justement la petite boucle avec le chemin. En fait, on va arriver à un moment où le niveau par rapport à Kaylid et à Nécrolimb sera peut-être beaucoup plus tortueux et en fait, l'ennemi sera plus la zone que les adversaires qu'on rencontre à l'intérieur. Et ça, je trouve ça trop ouf, encore une fois. Si le level design se complexifie et si le jeu devient plus difficile, même dans l'exploration, franchement, juste coup de génie, il n'y a rien à dire. Les statues et tout, là, c'est merveilleux. Alors, je regarde un petit peu, mais je pense qu'il n'y a rien. Non, allez, on va explorer dans cette direction et je pense que je vais atterrir sur la zone que je voyais d'en haut. Exactement. Alors, par contre, ok, c'est le même système qu'avant. Et bah, c'est parti. Donc là, je rappelle, l'objectif, détruire les merdouilles qu'il y a sur les pattes et comme ça, il tombe. Par contre, je trouve ça bizarre qu'il ne se déplace pas. Est-ce que c'est parce que c'est la nuit et du coup, il dort ? Ah ouais, c'est ça peut-être. Parce que normalement, là, quand j'avais fait ça dans les zones sud de Nécrolympe, justement, à côté du château, j'avais été embêté par des coups de pattes qui étaient assez complexes. C'est peut-être un bug. Ah, attends, il commence à se déplacer, là. Ça y est, se réveille. Ah, merde. Non, je fais à ce gaffe parce que... Ah, merde, il est en train de me tomber dessus, là. Ok. Bonjour. Je l'appelle The Colossus ? Oui, je connais. C'est la porte à côté. C'est tellement ça. Allez, vas-y, va. Ah ouais, c'est l'épisode de l'aventure le plus décousu que j'ai jamais fait, je pense. Et j'en suis vraiment désolé, c'est juste que je... Vraiment. Ah ! Duplication de souvenirs. Intéressant, cette histoire. J'ai compris. Dans chaque zone, il doit y avoir un truc comme ça. Et donc, dans chaque zone, potentiellement, je peux dupliquer le souvenir du boss de la zone. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, là, le boss de cette zone-là, si je veux dupliquer son souvenir, c'est ici. Je suis quasiment convaincu de ce truc-là. Et donc, si je veux dupliquer le souvenir de Godric, il faut que j'aille au niveau de l'église où il y avait cette structure-là dans la première zone. J'essaierai plus tard. Je pense que je vais mettre beaucoup de choses à gesserrer plus tard. On verra. J'espère que je vais pas trop repousser. On verra. Alors, est-ce que je peux simplement me rendre ici ? Alors, déjà, il y a un objet. Bouclier à ramure. Alors, on va pas descendre parce que, clairement, c'est pas un raccourci, ça. Allez, on passe par là. Je suis assez surpris d'un truc, par contre, c'est le fait qu'il n'y ait que très peu. Ou alors, c'est que je les ai pas vus, mais de petits donjons, vous savez, les zones qu'on aperçoit avec les portes, quoi. Parce que, dans la Nécrolympe, il y en a genre tous les deux mètres. Et là, alors qu'on a quand même bien baroudé, je n'en vois absolument aucune. Non, il n'y a pas un. Ici ? Toujours pas. Terrible. Ça, alors ? Là ? Toujours pas. Mais non, mais c'est ouf ! Bon, ici. Mais comment c'est possible ? Oh, regardez en bas. Wow. Mais genre, en fait, il y a toute une zone comme ça que je vais pouvoir explorer. Oh là là. Oh, mais non, mais pfff ! Mais ce plan, mais putain, mais ce plan, mais au secours ! Mais achevez-moi, mais ce n'est pas possible. je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. alors, on récupère ça. D'accord. Ah non, pas les ours pitié. Ok. Bon, j'ai avancé. Voilà ce que j'ai fait dans cette session. J'ai juste avancé. Wouh ! Attends. J'ai vu au travers de toi, jeune ours. C'était bizarre. C'était très bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, on voit des choses avec une porte inaccessible, a priori. Oula, 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 attends, je peux descendre là. On l'a vu. Oh, vous savez quoi ? Ça, c'est le genre de truc qui me branche trop, moi. ça, ça me branche un peu moins par contre. Bon, évidemment, aller ici, c'est quand même quelque chose de très tentant. Très clairement. Alors, je vais essayer, mais je sens arriver tellement le drame. Ouais, ça, c'est au cheval, par contre. Ce genre de face de l'enfer. Hop. Ouf. Ok, c'est risqué. Alors, je peux tenter le saut ici. Très bien. C'est loin. Ouah, je suis en vie. Ok. Ok. Il en reste ou pas ? Là. Très bien. Là. Bah voilà, nickel. Et là, une grotte. Pas du tout. Un mur invisible. Bah non, évidemment. Pourquoi ? Aïe, aïe, aïe. Allez, j'ai réussi à tomber. Alors, par contre, plusieurs choses. Déjà, premier point, ici, oui, on peut descendre en bas, mais est-ce que... Oh, je peux vraiment descendre tout en bas ? Non, il faut que ça s'arrête un jour, là. Ah, il y a un marchand, je crois, là-bas. C'est pas possible. Est-ce que je me laisse porter par l'envie, en vrai ? Parce que là, bon, déjà, juste, on constate un truc. Il y a quand même une porte qui nous est proposée ici. Et, visiblement, bah, inaccessible. Donc, après, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, elle a l'air bien gardée. Alors, est-ce que j'aurais un seau à récupérer, un truc à faire ? Ah, attends, regarde. Oh, mais c'est ça. Tout à l'heure, le PNJ nous a parlé de quelque chose comme ça. Un seau que j'aurais pu utiliser, mais en fait, non. Je pense que c'est ça. Il a dit qu'il fallait deux symboles pour faire... pour ouvrir les portes de l'académie, et donc, du coup, là, je n'en ai pas. Est-ce que je... D'ailleurs, est-ce que j'en avais un ? Je n'ai même pas vérifié. On va voir. Que se passe-t-il si j'avance comme ça ? Vous ne pouvez pas continuer, voilà, sans la clé de pierre d'éclat. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai réussi à raccorder par rapport au scénario et à ce qui nous a été raconté. On va quand même parler à cette dame qui est là. C'est bon. Laissez le chemin vers l'avenir, pour que vous êtes l'un qui sera le Lord. Ils vont voir l'un et tous. Voilà qui est très intéressant. En fait, là on me parle de l'ascenseur, le fameux. Et donc ça veut dire qu'il doit être par ici. Et surtout, malgré moi je raccorde avec quelque chose que je connais. Ce qui était quand même plutôt inespéré. Alors, je crois que ces statues sont des statues qui donnent des indications. Ah non, c'est pas elle ? Ou tu peux suivre un signe ? Ah non, pas du tout. Bon ben... En tout cas, nous on va les suivre. Je vais suivre le chemin. Alors à la base, j'étais censé aller vers l'arbre. Je crois que je m'en suis un petit peu éloigné. Je vais regarder sur la carte où est-ce qu'on est. On est là. Je voulais aller ici. Juste à côté. C'est quasiment ça. Oh non ! Attends quoi ? Et depuis quand c'est pas des boss eux ? What the fuck ? What ? Ah oui ! Alors, je lui fais pas mal de dégâts. J'espère que celui à cheval aussi. What ? What ? Attends. Ouf. Comment ça pique ? Bon, du coup, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le jeu va commencer à avoir un peu de la résistance. Donc ça veut dire que... On va pouvoir rejouer le personnage tel que je l'ai construit. La mauvaise nouvelle, c'est que... Bah du coup, je vais rejouer concentré parce que ça a l'air sévère quoi. Allez, deux. Mais non ! Quoi ? Comment ça ? Mais il y en a deux ? Mais au secours ? Mais ils sont combien ? Mais non mais... Mais putain ! Euh... ok. Alors, lui derrière me fait genre ultra mal. On va y arriver. Vous êtes prêts ? C'est parti. Merde. Ouah, il m'a fait carrément le contre et tout quoi. Alors, si tu veux jouer à ça, on peut jouer à ça, ceci dit, mais... Allez, c'est bon. Et alors, ce qui est quand même assez ouf, c'est que là, j'ai tout mon stuff qui est au max. Dans mon build qui est de faire de gros dégâts et de faire tomber. Et avec un combo complet, alors que la potion est activée, il n'est pas tombé. Donc ça donne un petit peu l'envergure de ce qui nous attend. Cette zone risque d'être plutôt très intéressante, mais aussi très compliquée. Allez, je vais me soigner. Alors, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas de récompense au fait de tuer cette escouade. Ou alors, c'est que je l'ai manqué. Bon, il y a lui qui est là-bas, clairement, mais on va le laisser où il est. Allez, je vais poursuivre ma route et puis on va essayer de voir s'il y a des choses à faire dans cette direction. Pouah, quel endroit, quelle zone, quel combat, quel tout, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Regardez ça, cette montagne. Oh là 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 là. Ah, il y a une structure là-bas, tiens. Et bah, allez. Wow ! Ok. Euh, je suis mort. Alors, s'il n'y a qu'un trébuchet, ça va. S'il y a un géant, c'est chaud. Déjà, on va récupérer ça. Hum, est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider ? Je ne sais pas. Alors, ces ennemis, à chaque fois, je les ai laissés de côté. Est-ce qu'il ne serait pas enfin temps de les affronter ? Bon, allez. Les chariots, c'est pas mon dada. Bon, attends. Déjà, je vais aller... Régler le compte ici. Non mais attends, mais il y a tellement de monde, mais c'est pas possible. Ah oui, mais ça y est, je vais commencer à me prendre des ennemis qui invoquent la magie et tout, quoi. Alors par contre, les combats à cheval, c'est toujours pas mon truc. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment de faire de la magie ? Oh putain. Le moment où le jeu te dit au fait, tu savais qu'il y avait des magies, c'est cool. Tu regardes comme c'est fun à jouer. Là, il joue un meilleur jeu que moi pour le moment. Aïe, aïe, aïe ! Bon, j'ai un petit peu filouté, je suis passé par au-dessus. En fait, en longeant sur le côté, on pouvait complètement zapper la zone. Alors ça me fait pas très envie parce que malheureusement, il y a quand même des choses. Je pense notamment à ce coffre qu'on a aperçu vite fait, qui était là. Et puis même là, il y a quelque chose. Mais en même temps, est-ce que vraiment le plaisir serait fou au fait de me ruiner contre ces cavaliers ? Je ne suis pas sûr. Alors que regardez ça, il est là, il est devant nous, ce truc. Il nous demande qu'une chose, c'est de venir le voir. On va quand même regarder. Ah, mais vous allez voir que je pourrais pas parce qu'en fait, je passe sur la zone du dessus et que ça ne marchera pas. Attends, il y a quoi là ? Encore un truc qui veut me tuer. Ah, des rats, super. Ouah, le rat du futur par contre. Le rat qui demande de mettre quelques coups quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord, alors je vais vraiment aller par là-bas parce que là, je commence à vraiment beaucoup trop me disperser. Oh, mais cette structure, mais mon dieu, mais mon dieu. C'est un donjon. Bah, allez. Ça me surprend tellement de ne pas avoir eu la moindre caverne et la moindre porte vers quelque chose qui soit l'équivalent d'un mini-donjon tel qu'on en a eu au début quoi. C'est vraiment trop bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Ça va, c'est... C'est grand. C'est plutôt très très grand. Alors, bonjour. Qui êtes-vous ? Oh la vache. Ah ! Bah, allez. Il est là quelque part. L'autre chemin menant jusqu'au pied de l'arbre monde. Une ancienne galerie. Hein ? Ah oui, d'accord. En fait... Attends, mais genre... Mais non. Mais non. Mais non. Non, là vraiment, si je peux faire ça, je... Je sais plus quoi faire. Imaginez, ça marche. Imaginez, ça fonctionne. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Non, parce que là, vraiment, c'est... Ça aurait été trop. Ça aurait été trop pour mon petit cœur. Si en plus, il y avait une zone secrète de je ne sais quoi, de machin... Non, non. C'est pas possible. Là, ça aurait été vraiment trop. J'aurais pas pu gérer. Eh bah, allez. On va voir ce qu'il y a ici. Mon petit doigt me dit que je sais déjà, en fait. J'en suis convaincu. Je pense que c'est là qu'on va utiliser les anneaux. Je pense que c'est... Voilà. Le grand ascenseur de Dectus. Alors, c'est trop drôle qu'on soit là. Voilà. Parce que... Bah, potentiellement, ça veut dire qu'après avoir fait tout ça, on va enfin utiliser ces fameux médaillons. Et je pensais pas qu'on commencerait par ça, honnêtement, en arrivant. Mais bon, pourquoi pas après tout. Ça peut se faire. Ah, je peux brandir le médaillon. Bah oui, vas-y. C'est à la fin de fin. Attends mais t'es sérieux là ? Sous-titrage Société Radio-Canada